Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue Transformers consacrée à notre Autobot Sentinel Prime, tiré donc du prochain long métrage animé Transformers 1. Après un petit Optimus plutôt sympathique que j'ai eu l'occasion de vous présenter il y a quelques jours, le Sentinel Prime est-il toujours aussi bien fichu pour un jouet basique ? Eh bien écoutez, réponse dans cette vidéo, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet, allez c'est parti, let's go ! Et attardons-nous donc rapidement sur la petite boîte sur laquelle nous retrouvons un très bel artwork de notre Sentinel Prime, dommage qu'une fois de plus ce soit à l'échelle de luxe, pour un jet j'aurais préféré une échelle Voyager comme Optimus Prime d'ailleurs, mais bon c'est comme ça, c'est le choix de Hasbro pour cette gamme, espérons que dans l'avenir nous aurons quelques bonnes surprises. Sur la tranche latérale droite, eh bien écoutez, voilà le clan de nos Transformers, avec donc bien sûr Megatron qui faisait alors partie de la team Optimus Prime, les deux frères de combat réunis ensemble. Sur la tranche latérale gauche, nous avons donc un petit artwork et du visage et à nouveau du mode jet, et au dos de la boîte, sans surprise donc, le traditionnel et sans piternelle photo du produit commercial, donc notre Sentinel Prime dans son mode bot et dans son mode jet cybertronien, la transformation se fait donc en 16 étapes. Voilà donc pour la boîte. A l'intérieur de cette dernière, comme toujours, nous y retrouvons donc la petite notice. Et concernant les bonnes nouvelles, eh bien écoutez, nous avons plusieurs accessoires, donc ça, ça fait bien plaisir pour un jouet dit de base. Donc, deux accessoires sont déjà intégrés sur le mode jet, donc nous reviendrons dessus après, mais sinon après, à l'intérieur de la boîte, vous avez ces deux petits canons juste ici. Je vais essayer de faire, voilà, un petit zoom. Voilà, canon très bien fichu, avec donc de l'argenté aux extrémités. J'aime bien, c'est bien détaillé. Tout aurait pu être orange. Enfin, je pense que c'est du orange, je suis daltonien, alors si jamais trop jaune orange, c'est compliqué pour moi, mais ça m'a l'air d'être orange. Donc voilà, de quoi bien distinguer donc les deux flingues, voilà, avec donc des petites finitions sympathiques. Et nous avons juste ici, voilà, ce petit artefact qui fait office de bouclier pour le mode robot. Donc voilà pour les accessoires. Et comme je vous le disais, donc deux sont déjà pré-installés, donc, sur notre Sentinel Prime, ce que nous allons voir, donc, tout de suite. Et le voici, le voilà, notre Sentinel Prime dans son mode jet. Je le trouve superbe. La forme des ailes comme ça n'est pas sans me faire penser, donc, aux Tetrajets, voilà, dans leur forme sibertronien. Donc voilà, je trouve vraiment les finitions très sympas. On a du plastique dans la masse, mais, vous voyez, c'est quand même joli. Ça ne fait pas dégueu, ça ne fait pas fadasse. Donc là, je trouve que, pour le coup, c'est vraiment bien fichu. On retrouve pas mal de couleurs de type gunmetal, voilà, métallique foncé. Ça, c'est vraiment très beau également. Le cockpit, voilà, la vitre du cockpit en argenté. Là encore, c'est du bel ouvrage. Voilà, toutes ces petites finitions. Comme je vous disais, nous avons donc ces deux petits, voilà, ces deux petites armes ici et ici qui sont déjà installées. Vous pouvez les placer au-dessus des ailes si vous le souhaitez. Je préfère en dessous. C'est plus, voilà, c'est un peu plus chicose comme ça, je trouve. Voilà un petit peu, donc, toutes les petites finitions. Du noir ici, brillant. Voilà. Vu de profil, on a quelque chose de propre et soigné également. Vu de dos, bon, ça pêche un petit peu. Ça, c'est pas très, très joli. Mais enfin, c'est un deluxe pour une gamme basique. En plus, je trouve que, voilà, ça reste quand même acceptable. Et puis donc, au niveau de l'under carriage, là encore, c'est plutôt très propre. Même si on devine où se trouvent les jambes, les bras, les mains, nous n'avons en tout cas pas le syndrome du cucu et de la tête-tête visibles. Pour le reste, vous voyez, on a de très jolies finitions, notamment ce jaune un peu doré, brillant, comme ça, là. Voilà. Je trouve ça particulièrement, particulièrement réussi. Et comme je vous le disais, donc, avec les accessoires disponibles, eh bien, vous avez, voilà, des ergots 5 mm ici. Vous avez tout simplement, vous n'avez tout simplement plus qu'à venir les intégrer, voilà, de chaque côté. Et puis, le bouclier, voilà, vous le prenez et vous le placez à l'arrière, comme ceci. Et voilà, donc, ça fit bien, je trouve. Le stockage est vraiment cool. Ça aurait été un petit peu dommage de se planter, surtout sur un avion, mais non, on a quelque chose de cohérent. Voilà, deux gros canons à l'avant, deux plus petits à l'arrière et le bouclier, ici, qui suit donc le fuselage de l'avion. Voilà, c'est un petit peu plus propre également, vu de dos, du coup. Non, franchement, voilà, en termes d'accessoires, Hasbro ne se fout pas de notre gueule. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, comme je vous dis, les finitions, regardez, ils ne sont pas radins non plus, hein. De l'argenté, du gunmetal, même le plastique dans la masse est propre, voilà. Et puis, petite chose aussi qui fait plaisir dans cette gamme. Regardez bien, si je vous montre, ici, ici, là, 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 oui, vous l'avez remarqué. Enfin, le retour des rivets métalliques. Fini les pièces en plastique qui, forcément, sucent plus rapidement dans le temps et risquent de péter votre robot. On a donc, au point d'articulation les plus fragiles, voilà, des petits pivots en acier polis. Voilà, c'est très joli et ça fait plaisir de voir ça sur une gamme à ce prix-là parce que, ben, c'est vrai que le métal, aujourd'hui, ne se fait plus. Et au moins, donc, sur ces parties plus fragiles, eh bien, c'est toujours plaisant, donc, de voir qu'on a une finition vraiment très, très léchée. Franchement, j'ai très peu de choses négatives à dire. Si je devais chipoter un petit peu, j'aurais peut-être aimé avoir des trains d'atterrissage, non pas avec des roues, mais des genres de patins. Mais bon, voilà, pour une échelle de luxe, il n'est pas super grand si vous comparez à ma main. Franchement, je le trouve topissime. Voilà, donc, pour notre Sentinel Prime, voilà, dans son mode Jet. Et petite cerise sur le gâteau. Tout comme son pote, donc, Optimus Prime, il est possible d'y intégrer, voilà, les effets de feu, de tir, d'impact. Enfin, bref, regardez-moi ça. Le look absolument redoutable. Sentinel Prime en pleine action, en plein tir contre les vilains pavots. Franchement, ça vous a de la gueule si vous souhaitez l'exposer en mode Jet. Voilà, de quoi lui donner un petit peu plus de dynamisme. Franchement, je suis vraiment super satisfait. Je dirais même enchanté. Et pour finir, donc, avec le mode alternatif, petite photo de famille, et aux côtés, donc, du Boss, Orient Pax, Optimus Prime. Voilà, donc, le mode Jet, on voit que, voilà, en mode Jet, tout simplement, en mode vaisseau, il est quand même un petit peu plus grand qu'Optimus. Donc, voilà, ça reste quand même pas mal, même si l'échelle, bien entendu, est complètement faussée, on est bien d'accord. Alors, je ne vous ferai pas de comparatif, malheureusement, avec la version Studio Series qui n'est pas encore disponible. Mais de ce que j'ai vu, elle est malheureusement très perfectible, tout comme le Studio Series Optimus que j'avais eu l'occasion de vous présenter, de la gamme Transformers One. Donc, voilà, je pense que, du coup, je vais rester sur cette gamme basique qui, finalement, je trouve, envoie plus de lourd que la gamme Studio Series. Mais ce n'est que mon avis, bien entendu. Alors, concernant la transformation, et tout comme son pote Optimus Prime, celle-ci s'avère redoutablement efficace, 15 étapes seulement, mais voilà, ça fait vraiment son taf, et vous allez voir, malgré tout, la transfo reste très ingénieuse. Donc, dans un premier temps, vous venez, donc, d'éclipser, juste ici, hop là, le bouclier, comme ceci. Puis, on retire également les petits canons qui se trouvent à l'avant. Ensuite, nous pouvons passer aux ailes et laisser par la même occasion, donc, les petits canons sur ces dernières. Donc, vous allez tout de suite déclipser et relever ces dernières comme ceci. Vous avez un petit ergot femelle et le petit ergot mâle qui se trouvent juste ici, donc, pour la connexion. Même chose ici. Et ensuite, donc, vous rabaissez quelque peu. Voilà, c'est parti là. Quand c'est fait, on vient s'occuper, donc, des jambes. Et pour cela, nous allons venir séparer l'arrière en deux, comme ceci et comme cela. Voilà, vous pouvez à présent venir déployer les gambettes. Ainsi, on en profite pour faire une rotation de notre robot. On positionne les jambes comme ceci dans l'axe. On repasse derrière. On sort ce qui va former, donc, les pieds de notre Sentinel Prime. Hop. Et pour masquer au maximum ces vilains jours, on rabat, donc, les petites ailes, les petits ailerons arrière, comme ceci et comme cela. Ce n'est pas ouf, mais c'est déjà plus propre. Rappelez-vous, dans certaines revues Studio Series, Legacy, War for Cybertron, Kingdom ou autres, parfois, nous avons des jours vilains qui ne sont pas masqués. Là, pour le coup, et pour un jouet basique, eh bien, c'est le cas. Donc là, ça fait quand même vachement plaisir concernant, donc, les petites finitions. Donc, à présent que nous sommes ici, nous allons, tout naturellement, venir séparer l'avant du cockpit, comme ceci. Ici, on fait une rotation vers l'extérieur, là, également. On bascule comme ça. Hop. On fait une rotation jusqu'à ce que nous soyons, voilà, sur cet angle, juste ici, pour l'épaule. On rabat le bras. On vient d'éclipser cette partie-là, donc la partie du nez de l'avion. On la clipse comme ceci, et ensuite, voilà, quart de tour pour avoir, donc, le bras et le point dans l'alignement. Même topo ici, petite rotation. On abaisse, on déclipse, on place, quart de tour, et voilà, nous avons, donc, les deux bras de transformé. Ensuite, nous allons passer, donc, au niveau du backpack. Voilà, on vient abaisser celui-ci. Ici, vous avez, donc, une double charnière. Vous prenez cette pièce-là, vous appuyez dessus, et hop là, la tête de notre Sentinel Prime apparaît. Et hop là, désolé pour le petit choc. Et ensuite, dernière étape, donc, on vient loquer les petits ergots qui se trouvent ici, dans le dos. Là et là, comme ceci, tout bêtement. Hop, on appuie bien, on entend bien le cliquage du verrouillage. Et ensuite, donc, vous prenez l'extrémité des ailes, vous les repliez sur elles-mêmes, comme ceci. Vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, les laisser sorties. Mais bon, la configuration Sentinel Prime est ainsi faite. Et ensuite, donc, avec cette charnière-là, vous les reculez légèrement, comme ceci. Voilà. On met le tout en place. Tac, et tac. Ne reste plus, à présent, que lui placer les canons sur les épaules, comme ceci. Et juste ici, donc, nous avons un port 5 mm, qui va, quant à lui, donc, nous permettre de placer le bouclier de Sentinel Prime. Et voilà, mesdames et messieurs, notre SP transformé. Yes ! Et petit 360, donc, de notre SP dans son mode botte. Ce que dire, je le trouve vraiment super sympa. Les couleurs vives lui vont à ravir. La carure est très bien proportionnée. Pas de gros backpack. Les ailes, vous pouvez les positionner de plusieurs façons. Moi, j'ai choisi celle-ci pour qu'elle soit le plus discrète possible, comme dans les extraits que l'on voit sur le long métrage animé. Je vais y arriver. Non, franchement, voilà, c'est plutôt sympa. On a plein de petites finitions, à nouveau, de peinture couleur un peu type gunmetal. Voilà, c'est propre, c'est cohérent. Une fois de plus, le plastique dans la masse jaune-orange, je le trouve vraiment plutôt propre. Et puis, voilà, des petits détails, comme ici, en bas des jambes, en plastique jaune légèrement doré. C'est vraiment super. Voilà, je le trouve vraiment très beau, quel que soit l'angle. Pour moi, c'est vraiment encore un petit coup de cœur que ce petit paire. Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur le cucu, la tétette de notre SP. Et là encore, je le trouve particulièrement réussi. Le visage argenté, la bouche bien placée, bien dessinée. Un casque bleu métallique, du plus bel effet, avec un petit peu de rouge sur les bords. Voilà, le casque est vraiment très détaillé. Même, vous voyez, le dessus de l'arête de la tête est tout cerclé de rouge. Voilà, vraiment, le visage est super. Les yeux aussi sont très réussis. Et puis, donc, on peut s'attarder également, comme je vous le disais, sur les différentes couleurs. Vous voyez, on retrouve un petit liseré rouge ici sur la poitrine. Un plastique noir juste là. Voilà, des peintures façon gunmetal pour les cuisses et les genoux. Et du noir pour les mains. Non, franchement, c'est vraiment très très propre. Voilà, regardez-moi ça. Les finitions sont vraiment très classieuses, très soignées pour un jouet basique. J'insiste bien, mais oui, c'est bien un jouet basique. Et les finitions, donc, pour le coup, sont vraiment très très correctes. Petite chose également sympa pour le bras droit. Vous pouvez, si vous le souhaitez, donc, retirer son bouclier. Hop. Vous prenez le petit canon qui se trouve ici. Et vous pouvez, donc, tout simplement et tout bêtement, venir le placer là. Et venir stocker, donc, voilà, son bouclier à l'intérieur de l'aile. Voilà, là encore, c'est possible si vous voulez lui donner un canon pour son avant-bras. Voilà, en plus, donc, des deux canons sur les épaules. Encore une petite chose, donc, que je trouve sympa. Le choix, la possibilité et surtout le nombre d'accessoires. Alors, concernant les articulations, vous allez voir qu'il n'a pas à rougir face à d'autres Transformers. Nous avons donc la tête que nous pouvons lever, baisser, incliner légèrement de gauche à droite, pivoter à 360. Idem, donc, pour le bras, voilà, pourvu d'une articulation intégrale. La pub d'oeuvre, il la gère parfaitement de façon fluide. Nous avons un joint champignon, donc, au niveau du coude qui permet, donc, une rotation à 360 et également, donc, une articulation du coude à 90 degrés. Voilà, ce qui rentre parfaitement, donc, dans le cahier des charges. Les mains, malheureusement, sont fixes, hein, elles sont prémoulées, donc, sur les avant-bras. Concernant les ailes, ben, comme je vous l'avais dit, vous avez, donc, la possibilité de pouvoir les placer un petit peu comme bon vous semble, y compris, voilà, dans ce sens-là, et pourquoi pas même sortir, voilà, de façon intégrale, donc, et de déployer les ailes. Nous avons une rotation du bassin, le grand écart JCVD, alors, là, pour le coup, voilà, je force un petit peu, je ne vais pas aller plus loin, voilà, il ne pourra pas faire plus que ça, ce qui est quand même plutôt pas mal pour un petit deluxe. Le grand écart latéral, en revanche, voilà, il le gère à la perfection, et grâce aux ailes qui sont, voilà, multi-articulées, et bien, écoutez, l'amplitude de mouvement est impeccable, nous avons, donc, une nouvelle fois, donc, sur le bol joint, voilà, un petit joint champignon, donc, qui permet au genou une rotation intégrale, mais également, donc, une articulation, là encore, hop, voilà, à 90 degrés, impeccable, rien à dire, et l'articulation est fluide, vous voyez, on n'a pas de jour, on n'a rien du tout, le genou accompagne bien le mouvement, donc, voilà, c'est très propre, et puis, donc, concernant les pieds, et bien, écoutez, de par la transformation, et ce sera après tout, vous pouvez lever et baisser le pied, mais sans plus, voilà, donc, on va dire, globalement, en termes d'articulation, il remplit parfaitement son rôle, et puis, donc, voilà, de quoi vous amuser à lui donner des poses toutes plus dynamiques, les unes que les autres. Et niveau armement, donc, comme notre Sentinel Prime n'a pas de blaster de fournis avec, mais, néanmoins, donc, on le rappelle, deux canons aux épaules, et les deux petits, voilà, doubles canons qui se trouvent au niveau des ailes, donc, vous pouvez adopter, je le rappelle, donc, cette configuration, là, bien évidemment, et n'oublions pas, bien évidemment, donc, la compatibilité avec les effets de tir, de feu et d'impact, et regardez-moi ça, comme notre SP est bien balas, voilà, là encore, de quoi vous amuser en termes de display, si vous possédez plusieurs effets de ce type, voilà, c'est juste un véritable régal de pouvoir s'éclater avec ce genre de petites choses, donc, voilà, vraiment, encore un bon point, cette fameuse rétro-compatibilité, donc, avec tous ces effets translucides, moi, j'adhère, et j'adore, et pour en finir avec le mode robot, petit comparatif, donc, avec son pote Optimus Prime Orion Pax, donc, de la même gamme, voilà, je trouve qu'ils fitent très bien ensemble, Optimus, alors, ça ne se voit peut-être pas à la caméra, mais il est légèrement, mais très légèrement plus grand que Sentinel Prime, et puis, voilà, après, en termes de carure, de finition, vous voyez, on est dans une même logique, des plastiques vifs, colorés, avec plein de jolies finitions chromées, argentées, dorées, enfin, bref, voilà, de quoi ravir nos yeux pour la somme de 25 euros, je le rappelle, je ne veux pas cracher non plus sur la gamme Studio Series, mais, voilà, de ce que j'ai vu, optez plutôt pour cette gamme plus basique, ça vous évitera des mauvaises surprises, comme ça peut être le cas, donc, avec les versions Studio Series. Voilà, donc, pour ce petit comparatif, et par la même occasion, photo de famille, et pour finir, petite photo de famille, au côté, donc, du fabuleux Sentinel Prime, à l'échelle leader class, tiré du second film, Transformers Revenge of the Fallen. Allez, juste pour le fun. Voilà, les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée aux forts sympathiques Sentinel Prime, issus de la gamme, que je ne dis pas de bêtises, Prime Changers, je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à m'y faire, donc, en l'honneur et en la célébration, donc, du prochain long-métrage animé, Transformers 1, voilà, sur nos écrans, fin du mois. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis, donc, de découvrir cette figurine, de vous en, voilà, de vous faire votre propre avis. Faut-il choisir cette version-là ou le Studio Series ? Eh bien, écoutez, pour moi, personnellement, celui-ci fait amplement l'affaire, donc, voilà, je pense que je resterai sur celui-ci. Je le trouve fun. Dans ces deux modes, la transformation est vraiment très sympathique, le nombre d'accessoires, les couleurs qui sont propres, les finitions propres, enfin, bref, franchement, je n'ai que peu de reproches à lui faire. car il surpasse, en certains points, quelques autres Transformers de gamme, voilà, de séries parallèles ou concurrentes. Enfin, bref, voilà, pour moi, une bonne surprise. N'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de ce petit robot. On se retrouve, pour ma part, pour de nouvelles aventures très bientôt. D'ici là, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, tout le courage qui va avec, et surtout, 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 n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus ! Ah oui, j'oubliais quand même de remercier Asbro Pulse pour ce superbe présent. J'avais l'occasion déjà de les remercier dans l'unboxing à l'époque. Voilà, je réitère mes salutations à Asbro Pulse. Merci pour votre confiance, merci pour ce superbe présent, et puis, j'espère à bientôt pour d'autres petits partenariats. Voilà, c'est dit, c'est fait ! Vous retrouverez, de toute façon, le lien direct du site Asbro Pulse dans ma description. Allez, bisous les amis ! J'aurais dû attendre une éternité pour cela. C'est fini, Prime.